Salut tout le monde, bienvenue sur l'Arena MMA. Aujourd'hui, on est avec The Champ, Jonathan Ramsey, qui va se battre le 21 juin à Samurai MMA, chapitre 10, pour la revanche tant attendue contre Dany Manette. Comment ça va, Jonathan ? Ça va super bien. Je reviens aujourd'hui, je retourne au Québec. Deux semaines out. On est à deux semaines du combat. Je suis février, j'ai hâte de, comme, chaud au Québec. Ça fait longtemps, je pense que je suis arrêté. Ça va faire un 8-10 mois. Ça va me faire du bien, j'ai hâte de rembarquer dans le cage. C'est pas parce que j'ai pas voulu, tu sais. J'ai vu des commentaires comme quoi que je me cachais, pis j'étais pas un vrai chef, mais tu sais, veux, veux pas, je voulais cahier, qu'après ça, les galères a poussé. Après ça, je me... Tu sais, j'étais allé à la tough, à Vegas. J'ai eu plein de circonstances qui ont fait que j'ai pas pu me battre, mais c'est pas parce que je voulais pas. Durant tout ce temps-là, je m'entraînais. Tout le monde le sait. Ben, ceux qui pensent que tout le monde le sait. Donc, c'est ça. Vraiment hâte de rembarquer dans le cage, surtout avec mon charmant ami Malette. On va avoir du fun, c'est tout le temps un grand plaisir de côtoyer du monde comme ça, qui, dans le fond, c'est des dogs. On a fait le premier 5 rounds de championship sur un dogfight, pis j'ai bien du plaisir. J'ai bien hâte de repartager aussi la cage. Je pense que c'est la revanche. Il y a mérité, c'est pour ça que je t'allais y donner. C'était une question que j'allais te poser. Pourquoi avoir accepté cette revanche, sachant que tu viens, entre guillemets, de le battre ? Mais justement, je pense que t'as répondu un peu automatiquement à ça. C'est que t'avais envie de retourner dans la cage. Ça faisait un petit moment. Et puis, comme tu dis, il le méritait. Ben, tu sais, ça allait sur 5 rounds. Je pense que, dans ce temps-là, je venais de sortir de mon combat contre Grano. Je me suis cassé le coude. Il a fallu que j'avais une opération après Malette. Je me suis battu le coude cassé. Je ne me suis jamais une courte de fêlée. Je n'étais pas en top shape. On va se dire, mais regarde, je l'ai faite. C'est mon choix. Je suis embarqué dans la cage. Je l'ai gagné. J'ai la belt. Là, il voulait sa revanche. Puis, regarde, c'est sûr que moi, comme je te disais, je voulais aller ailleurs. Mais regarde, rendu là, fuck off. Je veux juste rentrer dans la cage puis me rebattre le plus vite possible. Alors, comment s'est passée ta préparation entre le Québec et la Floride ? Écoute, c'est un autre game, carrément. C'est le meilleur au monde. C'est le meilleur gym au monde. C'est assortissant. La première fois que j'ai rentré là, il y a six mois, j'ai fait un est-il de saut puis j'ai vu la coche. Il y en a une coche. Mais UFC, PFL, ces gros signes-là, il y en a une coche. Mais maintenant, comme je fais les training camps avec les meilleurs, je suis dans les cages avec les meilleurs. Le petit gym, ils mettent l'énergie en moi. Regarde, au début, il me disait, bon, Joe, il y a une compagnie. T'as dit, il n'y a pas vraiment besoin de faire ça dans la vie. Il fait ça parce qu'il aime ça. Ouais, là, j'ai vraiment été comme... Je suis un gars intense. Je fais du combat professionnel en plus d'avoir une compagnie. Puis, regarde, je suis allé vraiment en ligne parce que, bon, c'est pas juste pour moi. Genre, j'essaie de me pousser le plus haut possible. Moi, je représente le Québec au complet. Genre, je vois des fans. Ah, j'aimais ramiser. À cette heure, il est rendu que ça y a monté à la tête. Non, c'est de la confiance, dude. Genre, je m'entraîne à journée longue, à semaine longue, six jours par semaine. Oui, ma lettre, là, il est tourné sur un tournant comme peut-être alimentaire. J'ai vu qu'il avait l'air un peu plus en shape. Puis, genre, je le félicite. C'est vraiment bon pour lui. Sûrement qu'il gagne en énergie, etc. Mais comme moi, ça fait un an et demi mon tournant alimentaire, puis que je suis en shape. Là, je fais juste ça de ma vie. Genre, je me suis vraiment tourné. Non, je ne gagne pas d'argent. C'est rough de venir 24-7 ici en Floride sans pouvoir être sur le chantier avec mes gars. Je l'ai fait, mais je l'ai fait pour, je vais représenter le Québec sur une bonne façon. Quand je vais rentrer dans le UFC, le monde va me regarder, puis ils vont m'aimer. C'est pour ça que quand je vois le monde, qu'ils aillent, ils ne m'aiment plus. Non, man, tu devrais juste, comme, le dude, il grinde, man. Le dude, il travaille fort, puis il travaille fort pour te représenter, toi, man, qui s'en va travailler. Puis quand il revient, man, tu m'écoutes à télé, tu comprends? Fait que, ouais, c'est ça. Moi, je suis au maximum de ma shape. Je suis avec les meilleurs. Je suis côtoyé des meilleurs. Même quand je reviens à Sherbrooke, j'ai des très, très bons amis. J'ai des très, très bons coachs aussi qui me suivent, des massothérapeutes, nutritionnistes. Can't wait to get back. Tu t'es toujours très bien entouré. Et fais-nous rêver un petit peu avec qui tu t'entraînes à l'América de top team ces temps-ci. Ah, c'est, écoute, Dalton Rasta, qui est un de mes chums qu'on s'en va manger au resto ensemble. C'est un des top pelators middleweight qu'on fait des rounds ensemble. Humalatov que j'ai fait, que PFL, Andy Philet, un russe, on est amis aussi. J'ai mon boy Chris Turner que lui, il est comme, on essaie de grinder ensemble il y a 22 ans, même un striker de fou que lui, c'est un de mes meilleurs boys ici. Chris Yuken dans UFC que, regarde, on est allé tout écouter pour rien ensemble, toute la gang. Il y a Cody Durden qui a un petit poids léger, mais comme, quand même, il y a de la technique, il y a des choses à apprendre. Tu comprends, c'est pas parce que, comme, il est plus léger. Exemple, Tommy Morrison, on serait capable de travailler ensemble parce que, veux, veux pas, on a chacun des cues à s'apprendre. Même si c'est plus léger, le truc, il est là pareil. Faut aimer ça pour ça, mettons, mes partners, Austin Van Dergaard qui sont avec Paige, ben, c'est un putain de fighter, là. Écoute, eux, c'est un couple de fighters, on fait que ça, s'entraîner encore une fois. Fait que, quand on va à la plage, exemple avec les boys, le dimanche ou samedi, on amène les pattes pis on fait du patte, tu comprends? On fait que ça, on vit que pour ça. Le monde, quand je viens ici, je fais un camp d'entraînement, c'est vraiment parce que quand je tombe ici, le monde, ils sont comme moi, ils font que, que, que ça. Il y a pas de reste, C'est tout ce qu'on fait, c'est en rapport avec ça. Quand on va manger, c'est pour notre weight cut. Il y a plein de monde qui sont en fight camp à toutes les semaines. Il y a pas de hockey. Lui, il se bat genre au samouraï pis il va pas s'organiser. Non, à chaque semaine, il y a des coachs pis c'est des fly-outs. L'ambiance ici, c'est des champions, c'est des meilleurs au monde, comme je te dis. Ouais, ça m'a vraiment aidé, ça m'a fait évoluer. Durant les six derniers mois que je suis rentré au top team, je pense qu'il y a pas tout le monde qui a les couilles non plus d'aller au top team. First, tu fais varloper ton try-out, tu te fais défoncer, après ça, bon, c'est pas le fun, tu ne peux pas gagner deux minutes parce que tu commences à te poser des questions. Mais avec le temps, moi je me suis dit fuck it, man. J'y vais. Fait que là, j'ai retourné pour un deuxième training camp pour Kayak, tout ça. Pis quand je suis retourné, je suis sorti un matin du gym, 11h à midi, pis j'étais comme où est-ce que je vais habiter? C'est ici, il faut le choix. J'ai regardé en face du gym, il y avait une place avec des condos, des logements là, j'étais allé là, j'ai regardé, j'ai fait toutes les démarches, ça a été compliqué, j'ai tout meublé la place, j'ai tout bâti, là j'ai ma place ici, j'habite droit en face du top team. Veux, veux pas, ça se sait, je suis droit en face du top team, je traverse la rue, je suis au top team. Le monde, ils savent que j'habite ici, la championne PFS Dakota qui habite dans le logement, son frère Cody que je fais du pad avec, des fous Muay Thai, des fous coach Muay Thai, ils viennent de Polish, pis regarde, ça s'est parlé au gym, ils voient que je suis un gars sérieux, ils voient que comme je me suis établi, pis je suis là pour travailler ici. Fait que c'est sûr qu'après ça, ils me mettent dans les priorités fighter, ils m'envoyent avec Moincano faire le training camp, pis ils m'envoyent avec Malatov, ils m'envoyent avec tous les meilleurs, pis quand je fais mes sparrings, un moment donné, trois coachs qui étaient alentour de moi pour me coacher, pis c'est, tu sais, parce qu'ils savent que j'ai un fight, pis ils savent qu'il faut qu'ils me poussent. Le manager du gym, mon dernier sparring, il était dans mon cul, genre, et il me criait après, comme pour me pousser. Fait que tu sais, dans ce gym-là, si t'es un gars sérieux, ils vont mettre de l'énergie, pis moi, j'ai tout fait. Qu'est-ce que je me suis mis all-in, je te dis pas que c'est facile de tout faire ça, j'ai juste comme jumpé dedans, pis on le fait. Mais regarde, là, en ce moment, je peux pas être plus prêt que ça. Je suis prêt pour le UFC. C'est ce que j'envoie le mot. Moi, je représente le Québec au UFC, vous allez avoir la meilleure version de fighter de tous les temps que vous allez pouvoir avoir vu. Donc là, on va avoir un Joe Ramsey 2.0, voire 3.0, parce qu'on t'a jamais vu combattre depuis que t'as fait ce step, justement, d'aller à l'American Top Team et de consacrer ta vie à ça. Donc, je pense que beaucoup de personnes vont être venu de voir ça. Ben, le monde qui suit Mr. 8, voyait un peu, ils savent que comme je vais entraîner deux, trois fois par jour quand je chasse avec du monde de UFC. Fait que tu sais, les gars, ça boit pas. Moi, je bois pas. On s'en va juste manger. Des fois, on cheate un peu avant. on fait plus attention. Pis comme, ouais, c'est vraiment genre un Joe, un nouveau Joe qui va rentrer dans l'Octogone le 21 juin. Parfait. Et comment ça se passe avec First Rule Management? Ah, c'est une famille. C'est une famille. J'étais allé me faire couper les cheveux là-bas. Tu rentres là. Traitement. Écoute, j'appelle mon manager. Yo, je vais me faire couper les cheveux. Ah, yo, OK, parfait. Je vais faire signe au bureau. Il y a un doute qui arrive. Il m'accueille. Il me donne qu'est-ce que tu veux voir. Il monte en haut. Je suis allé voir le gros Big Boss, Maliki. Super, le doute. c'est comme la famille. Comme je te dis, gros câlin, comment ça va? Welcome back. Puis si tu as besoin de quoi que ce soit, tu me fais signe. Je descends au barbeu. Paf, il arrive avec une grosse enveloppe, man. Ben, plein de gear, plein d'affaires. Tain, ça, c'est ton cadeau. Tain, tu as du linge First Round Management qui ont vraiment de beaux gears. Fait que First Round Management, c'est vraiment le top. Et le 19 juin, on va avoir une conférence de presse, donc première conférence de presse style UFC à Samoa MMA. Est-ce que tu as hâte? Toi, on sait que tu es très à l'aise à l'oral. Donc, est-ce que tu as hâte à cette conférence de presse? On va sortir mes talents du secondaire quand je faisais des présentations. Parfait. Parfait. Je suis bon pour répondre. Je suis bon pour parler. Je n'ai pas peur de parler. Je sais que des fois, il y a des petits comebacks sur du monde qu'ils restent dans leur salon et qu'ils mangent des chips comme négatifs. Mais comme je m'en colliste et tu ne fais pas ce que je fais et tu aurais été qui pour juger. Fait que moi, ça ne m'affecte pas. Je trouve ça juste drôle. Mais je suis là, écoute, encore là, je suis là pour le public québécois. Ça te tente-tu de regarder un gars? Demain, je vais m'en aller me battre et je vais lui taper ça. Non, tu veux entendre la merde un peu. Tu veux entendre un peu ce que c'est qu'il fait dans la vie. Tu veux voir un gars qui ose. Fait que je suis là pour te divertir. Si tu t'en vas là pour te divertir quand tu t'en vas voir un gars-là le samedi soir, moi, je vais être là pour te divertir et je vais être le fighter que tu peux aimer regarder. Fait que... Yes sir. Je pense que ça fait partie aussi des éléments de ta réussite. C'est que tu as compris ça. Tu as compris que le MMA, ce n'est pas seulement du combat. C'est aussi tout ce qu'il y a autour. C'est de l'entertainment. Et je pense que ce que tu dis là, tous les combattants devraient l'entendre et y réfléchir. On se donne rendez-vous donc le 19 juin pour la conférence de presse. Ça sera diffusé en direct sur la chaîne de l'Arena MMA et pour ceux qui seront présents à Laval. On va bientôt sortir le flyer. Bon retour à toi au Québec vu que tu prends l'avion tout à l'heure. Merci de nous avoir accordé ce temps alors que tu avais une belle piscine en arrière de toi qui t'attendait. Et bon courage pour ton combat le 21 juin pour la ceinture de samouraï MMA des 175 livres contre Danny Mallette. Ouais, merci mon ami. C'est un plaisir encore de faire l'interview avec toi. Plaisir partagé. Salut tout le monde. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada